Bonjour, alors si on partait à Hawaï cette semaine, c'est le premier film que nous évoquons ensemble et puis nous nous intéressons à ce cours de la vie et nous parlons aussi de cet exorciste du Vatican qui a réellement existé, enfin nous avons toujours une sélection plus large pour aller encore plus loin. Hawaï est la nouvelle comédie de Mélissa Drijard à qui l'on doit jamais le premier soir et tout nous sourit. La voici qu'elle met en scène un groupe d'amis dont les vacances sur une île paradisiaque vont rapidement devenir explosives suite à un événement exceptionnel. Qu'est-ce qui se passe là ? Une alerte missile ? Vous êtes où là ? C'est une alerte missile, il ne faut pas rester là ! Juste où on peut se plonquer ? Nous sommes le 13 janvier 2018 à Hawaï et un message d'alerte missile nucléaire est diffusé dans tous les médias. Persuadé que chacun va mourir dans un délai très bref, la bande d'amis en profite pour se dire ce qu'ils n'ont jamais osé s'avouer. Un point de départ de comédie idéal pour la réalisatrice Mélissa Drijard. On le supporte parce que t'es la femme de notre pote mais on t'aime pas ! Il y a déjà de la comédie presque dans cette fausse alerte avec ces gens qui... C'est assez dramatique mais en même temps c'est quand même très drôle. Pendant 45 minutes quand même tous les gens des îles d'Awaï ont pensé qu'ils allaient mourir. Donc... mais on savait pas trop quoi en faire. Et puis en fait... je sais pas... quelques semaines après on a eu cette idée que ce soit un postulat. Voilà de départ on a imaginé des amis ensemble pensant qu'ils allaient mourir puis on est partis à Hawaï et voilà. Je t'aime Antoine. On aurait dû rester ensemble. Pardon ? Vous avez été ensemble là. Viens de ce que tu me faisais avec la crêne chantilly. Je peux plus manger de chantilly sans penser à toi. Au fur et à mesure des scènes, des situations, des quiproquos et des confidences, ce point de départ dramatique va servir de déclencheur cocasse à toute une bande de personnages atypiques et touchants. Tous incarnés par des acteurs très sensibles à ce genre de films. J'adore les films de bandes comme ça. On a tous... on les a tous vus, ces films qu'on adore. Les bronzés, Mes meilleurs copains, tout ça. Et c'est vrai que pour les acteurs, je trouve que se retrouver dans la perspective d'un film comme ça, c'est très réjouissant. Et puis Hawaï, voilà, il y avait plein de choses. Mais ce que je trouve beau, c'est que justement, toutes ces petites choses là, ces petites choses qu'on aime traiter sur les personnages, l'amour, la trahison, c'est quand même des gros thèmes. L'argent, la jalousie, tout ça, la réussite, les enfants, les enfants des autres, parce que c'est compliqué, les enfants des autres. Et bien tout ça, ça ressort au milieu de cette bande et ça prend vie. Il y a beaucoup, il y a beaucoup d'humanité et voilà, c'est un film de bande, c'est une petite micro-société. Et je pense que les gens vont adorer et vont s'y retrouver un petit peu quelque part. Pas un petit peu, dans plein d'endroits, plein d'endroits. Moi, je suis une faux cul. Tout le monde l'est ! Vous les appelez comment ? Eh, c'était une choléra. Vous ne voulez pas qu'on se dise plutôt qu'on s'aime ? Aujourd'hui, t'es léché partout ! La complicité entre tous les personnages du film est d'autant plus palpable à l'écran que les comédiens sur place vont également tisser des liens très forts qui vont servir leurs prestations, mais aussi donner du fil à retordre à leurs réalisatrices. Gérer neuf acteurs qui s'entendent très bien quand il fait très beau sur une île volcanique, c'est pas toujours facile à gérer, mais c'est joyeux en tout cas, c'est joyeux. Joyeux, c'est bien le terme qui définit le mieux Hawaï. Une comédie sentimentale qui donne à réfléchir à ce qu'on ferait soi-même en pareille situation et pas nécessairement des horreurs. Moi, c'est pareil, je pense que je serais pas du tout... Mais en même temps, ils avaient pas envie de se dire des horreurs. C'est que c'est de fil en aiguille, parce qu'effectivement, le personnage de Haye, tout d'un coup, il a envie de redire à cette personne qu'elle a aimé, à quel point il a compté pour elle. Mais c'était pas méchant, en fait, c'était une déclaration d'amour. Mais comme sa nouvelle fiancée le sait pas, ça déclenche un truc, ça déclenche autre chose. Et voilà, c'est un peu l'accident malheureux, quoi. Mais je pense pas que les gens, ils aient envie de régler leur compte. Je pense que s'il te reste une demi-heure à vivre, tu règles pas tes comptes à ce moment-là, parce qu'à priori, tu sais très bien que ça ne sert à rien, quoi. C'est mort. C'est mort. On a tous eu très peur, on était pas dans notre état normal, faut que tu redescends de là. Je suis désolé pour faire ce décholéra, voilà, ça te va ! T'es pas gentil de faire ça à son ami. On se dit qu'on sait, mais... Et tout est effacé. Grand déballage nocif, ou déclaration d'amour, chacun trouvera une réponse dans ce film. Par rapport à la gentille, est-ce que vous vous interrouvez ? Arrête, arrête. Quelqu'un se lève et va chercher. C'est dur. La crème au frigo ? Non, c'est dur. Est-ce que vous la sortez au préalable ? Pourquoi tu m'as invité ? Parce que je pense qu'il était temps de rendre hommage à ton talent. Et il t'a fallu 30 ans pour te rendre compte de ça ? T'as vraiment pas changé. Vincent, directeur d'une école de cinéma à Toulouse, invite Noémie, une scénariste renommée et accessoirement son grand amour de jeunesse, à donner une masterclass devant ses étudiants. Et toi, t'as des enfants ? J'ai une fille et un garçon. Avec la même mère ? Oui. J'ai toujours été très conventionnel. Un petit fiche encore de moi. Comme avant ? À nous. À nous. De cet amour avorté restent les non-dits, les regrets, la souffrance, mais aussi la complicité. Le passé ressurgit, bouleversant les deux héros. Le réalisateur belge Frédéric Sausser aborde avec ce cinquième long métrage la crise existentielle de deux cinquantenaires et en profite malicieusement pour nous donner sa vision personnelle de l'art d'écrire un scénario. Je crois que la première qualité d'un scénariste, c'est pas tant l'imagination que le sens de l'observation des autres et de soi-même. Quand on a écrit des scénarios pour de grands réalisateurs comme Alain Rennais, Philippe Mouille ou encore Cédric Lapiche, on peut dire que l'on connaît bien les mécanismes comme les affres de l'écriture. Alors, qui mieux qu'Agnès Jaoui pour incarner le personnage de Noémie ? Ce projet ne ressemble à aucun autre. Donc déjà, pour moi, ça, c'est une grande qualité. Et alors, en plus, évidemment, il rend hommage au cinéma, aux histoires, aux scénaristes. Et alors là, on peut dire que c'est quelque chose d'assez rare parce que les scénaristes, notamment en France, mais un peu partout, on sait pas qui c'est en général. Et on sait pas comment ils travaillent, on sait pas. Donc tout ça, plus la transmission vis-à-vis des jeunes, enfin, plus l'histoire d'amour, enfin bref, tout m'a plu. Enfin voilà, ça fait partie de ce genre de film où je me dis non, je peux pas dire non, c'est trop singulier. Bon allez, comment la scénariste ? Stilaire. Pour les personnages, il faut aimer leurs défauts, leurs faiblesses comme leur qualité. Peut-être même encore plus leurs défauts. Je trouve quand même un peu plus facile de jouer quelque chose qu'on a l'habitude de faire que quelque chose qu'on connaît pas du tout. Mais c'est vrai que c'était étrange. Et puis c'était des vrais étudiants, alors certains en cours d'un dramatique, d'autres en cinéma. Donc voilà, il y avait plein de jeux de miroirs assez étonnants. Mais c'est vrai que aussi, j'aime l'idée que ce soit sur le fait d'écrire et la complexité d'écrire un film. Enfin moi, je trouve ça passionnant. La singularité réside également dans l'histoire très romantique du film. Plus de 30 ans après leur brève liaison, Noémie et Vincent se rejoignent à nouveau. Le premier amour, celui que l'on n'oublie jamais. Jonathan Zakai, qui interprète avec beaucoup de justesse, de profondeur et d'émotion, le personnage de Vincent, nous en parle avec passion. C'est marrant parce que quand vous dites ça, quand je pense au premier amour, c'est marrant parce que j'ai des images. Moi, au premier amour, j'ai des images, mais d'une précision affolante. Je me rappelle une promenade à vélo, Forêt de Soignes en Belgique. Mais des moments merveilleux, magiques, où on découvre l'amour comme un sentiment d'une pureté absolue. Et où finalement, il n'y a rien d'autre que ça. Parce que de toute façon, qu'est-ce qu'il y a de mieux et qu'est-ce qu'il y a à vivre ? On est au lycée. Enfin moi, en l'occurrence, c'était au lycée. Et dans le personnage, je trouvais ça assez beau. C'est vrai, il y a un truc enfantin de rester bloqué. En fait, c'est marrant. Et de quand même construire une vie, mais de rester arrêté. Et je ne sais pas si je suis à l'auteur de ce romantisme-là, de mon personnage, mais justement, je trouve ça beau, en fait. Et en même temps, l'amour ne meurt jamais. Je pense qu'on aime vraiment quelqu'un. Il se transforme, mais je pense qu'on peut avoir des surprises. C'est comme si on pouvait toujours raviver. J'ai l'impression qu'on peut toujours revivre une histoire d'amour avec quelqu'un qu'on a vraiment aimé. Mais peut-être que je me... Il y a quelque chose de vivant, toujours. Oui, qu'on aime toujours. Oui, on aime toujours, en tout cas. J'ai vécu avec elle pendant 5 ans. Elle est au courant, c'est elle ? Non. Loin d'être seulement un cours théorique sur l'écriture scénaristique, le cours de la vie parle d'abord à nos émotions, à nos cœurs, à nos désirs. Mène-t-on réellement la vie que l'on avait rêvée ? À travers le bilan individuel de Noémie et Vincent, perdus dans leurs doutes et leur mal-être, les spectateurs que nous sommes, comme d'ailleurs les étudiants du film, s'interrogent individuellement sur le sens de leur vie. Le soir du 4 juin, vous avez procédé à un exorcisme. Elle n'était pas possédée. Elle souffrait de troubles mentaux. Qu'est-ce que vous me voulez ? Et voici Russell Crowe dans un rôle qu'il incarne avec une grande gourmandise, celui du père Gabriel Amorth, exorciste en chef du Vatican. Ce dernier est amené à se rendre en Espagne pour enquêter sur un jeune garçon qui serait possédé par un démon. Dès sa première apparition, Russell Crowe réussit à nous faire croire à son personnage d'exorciste en chef qui ménit aussi bien la Bible que l'humour comme arme contre le diable. Le mec que j'ai joué dans ce film, le père Gabriel Amorth, est un homme réel, il était un homme réel, il a passé en 2016. Et il a maintenu cet office pendant 36 ans. Et il a été impliqué dans des taines de milliers d'exorcismes. Amenez-moi le paix ! Les séquences effrayantes s'enchaînent à un bon rythme avec des effets spéciaux, les fans d'exorcisme au cinéma apprécieront sans compter et certaines autres séquences renvoient directement à l'exorciste, le long métrage culte de William Fredkin, qui est, 50 ans après sa sortie, toujours une référence incontournable du genre. L'autre valeur ajoutée est terrifiante du film et qu'il est basé sur des faits présentés comme réels et que pour écrire le scénario, les deux compères ont directement puisé dans les archives du véritable père Gabriel Amorth. Qu'on y croit ou pas, le film intrigue fait sursauter mais surtout, il permet à Russell Crowe, 59 ans, de tenir là avec talent son premier rôle principal dans un film d'horreur. Ma foi n'a besoin d'aucune défense. Un peu de silence dans les couloirs s'il vous plaît, un peu de silence. Inspiré d'un fait réel, Roche d'Izem est le principal de ce collège qui va déraper pour que son fils obtienne les meilleurs résultats. Un thriller captivant. Ça nous arrive tout droit de Chine, effets spéciaux et arts martiaux sont la spécialité de Donny Yen qui réalise ce sacra, la légende des demi-dieux dans l'affrontement des deux clans au 10e siècle. Un documentaire qui nous entraîne du côté des vignes de la production de vins dit Nature. Un vin encore minoritaire sans aucun intrant ni sulfite. La révolte nature vous y plonge. Trois films du réalisateur qui nous a quittés il y a presque 30 ans reviennent sur grand écran en version restaurée 4K. La Comble Lucien, Au revoir les enfants, Milou en mai. Il y a 4 ans, il a été jugé coupable d'un grave délit. C'est disponible en vidéo sur vos petits écrans tant en VOD qu'en DVD ou Blu-ray. Caravage, le dernier film de l'italien Michel Placido revisite le Caravage. Peintre subversif car dépeignant de trop près la réalité d'une époque. Isabelle Huppert et Louis Garel donnent la réplique à Ricardo Scamart. Et puis partez aux côtés de ce groupe de rock atypique. C'est aussi disponible en vidéo ou en DVD. Cœur de rocker, c'est l'histoire vraie d'une chorale de retraitée de Dunkerque conduite ici par Mathilde Sennier. La semaine prochaine, nous redécouvrons Jeanne Bécu, dit Jeanne Dubarry, pour ce film d'événement d'ouverture du festival de Cannes. Fast & Furious 10 nous en met plein la vue et Monsieur Constant nous émeut. Le bonheur d'être actrice, c'est de retrouver des personnages, d'aller le plus loin possible. Comme cette semaine aussi dans Hawaï, Berenice Bejo ne nous laisse jamais insensibles sur grand écran. Sous-titrage ST' 501